Au Québec, les amateurs de bestioles commencent à s'ennuyer un peu au mois de janvier. Ils ne sont pas les seuls à vouloir des insectes. Avec l'hiver, les bébites sont cachées, inactives ou introuvables. C'est habituellement à cette période que je sors en forêt avec une chaudière. Et ce n'est pas pour faire les sucres. Ma destination est le ruisseau. Même si l'eau est très froide, on y trouve plusieurs petits animaux bien actifs. Il suffit de bien chercher. À l'aide d'une épuisette, on peut gratter le fond du ruisseau pour y récolter les bestioles qui s'y trouvent. On peut aussi soulever les pierres sous l'eau. Certaines espèces s'y cachent et en les délogeant, elles partent avec le courant jusque dans l'épuisette. Parmi les insectes trouvés, cette larve d'éphémère, munie de trois appendices, les cercles, au bout de son abdomen. On voit ses branchies sur les côtés du corps, qui lui servent à respirer sous l'eau. D'autres types de larves d'éphémère ont un corps plus allongé. Les éphémères adultes émergent en été, parfois par milliers. On les surnomme les mannes. Leur ruisseau constitue une véritable pouponnière à insectes, dont les larves sont aquatiques. Les plécoptères ont deux cercles au bout de l'abdomen. Cette caractéristique persiste chez les adultes. On trouve également des larves qui n'ont pas de pattes, comme celle-ci. C'est en fait une larve de mouche noire. C'est les fameuses petites mouches qui nous piquent pour se nourrir de notre sang. Les larves filtrent l'eau pour se nourrir de plancton. Voici une autre larve de plécoptère, très petite. Le plécoptère des neiges. On aperçoit les adultes, petits et noirs, sur la neige au mois de mars. Mes gants isothermiques sont très utiles pour continuer mes recherches dans l'eau. On aperçoit maintenant un vrai verre, apparenté au verre de terre, mais aquatique. Celui-ci n'est pas un verre, mais plutôt la larve de la tipule. Cette larve a un peu des airs de chenille et vit dans l'eau. Au bout de son corps, à l'arrière, se trouvent deux petits trous entourés de lobes, dont les plus longs sont les branchies. On dirait la tête d'un monstre de science-fiction. La larve de la tipule est assez grosse. Elle ressemble en rien à l'adulte, qui lui rappelle un maringouin géant, mais qui ne pique pas. Finalement, mes préférés sont des amphibiens, les larves de salamandes à deux lignes. Contrairement aux adultes, elles sont munies de branchies sur les côtés de la tête. Ces salamandes passent toute leur vie dans le ruisseau et deviennent adultes après une période de deux à trois ans. C'était donc mes découvertes de la journée. J'espère qu'elles vous ont plu. Pour ma part, je vais sûrement y retourner, si l'hiver est un peu long. Mais comme moi, vous pouvez prendre votre épuisette, vos bottes d'eau, vos gants isothermiques, et partir à la recherche de bestioles, même en janvier. Merci. 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 Merci.